Le premier conseil que je leur donnerai, c'est de ne pas suivre les conseils de leurs aînés et de trouver leur propre voie. Je m'appelle Martin Grange, je suis avocat de formation et j'occupe actuellement les fonctions de responsable juridique financement au sein d'Alstom. Donc mes fonctions couvrent l'ensemble des problématiques liées aux droits bancaires et financiers, que ce soit la négociation de la dette corporate du groupe sur les marchés de capitaux ou le marché bancaire, la négociation de la trésorerie du groupe, les opérations de dérivés également et les problématiques liées à l'opérationnel et le financement de projet. Un leader se caractérise par un sens des responsabilités, mais également par une capacité, je pense, à prendre de la hauteur, à sortir d'une problématique spécifique ou instantanée pour en comprendre les tenants et les aboutissants et finalement proposer une solution et une orientation qui soit la plus en ligne avec les intérêts ou la stratégie de l'entreprise. Je pense que le leader juridique a soit sa légitimité sur une expertise technique, mais qu'il doit également être en mesure de comprendre les enjeux opérationnels et financiers de l'entreprise. On évoque souvent que la fonction juridique a un rôle de business partner, je pense que cela est juste et que de plus en plus, on attendra du leader juridique, non seulement qu'il préserve la sécurité juridique de l'entreprise et de son activité, mais également qu'il soit force de proposition. Je pense que cette tendance va s'accentuer, qu'on va demander aux juristes ou aux leaders juridiques, non seulement une expertise dans son domaine technique, mais également une capacité à apporter une lecture nouvelle des enjeux de l'entreprise. Si je prends l'exemple d'Alstom, les juristes ne sont pas cantonnés à la fonction juridique, on en retrouve également dans l'ensemble des métiers et des fonctions opérationnelles. Le premier conseil que je leur donnerai, c'est de ne pas suivre les conseils de leurs aînés, de trouver leur propre voie. Une fois que j'ai dit cela, je vais quand même leur donner un conseil, et ce serait de ne pas s'enfermer trop vite dans leur domaine de spécialisation. Il est probable qu'ils commencent leur carrière en tant que juriste spécialisé, en fiscalité, en propriété intellectuelle, en conformité, mais qu'ils soient amenés à occuper d'autres fonctions opérationnelles, financières, etc. Je pense que la formation de juriste, c'est avant tout une manière d'appréhender les problématiques, et que cette manière d'appréhender les problématiques a une grande valeur au sein de l'entreprise, au-delà de la simple fonction juridique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !